Vidéo de coup d'état du soldat Adama Ouattara l'attrape Nigu. Les services de Tenebireima Ouattara dit la fiol à la manœuvre. C'est avec amusement que les Ivoiriens avertis ont vu sur leur smartphone une vidéo dans laquelle on voit un homme en tenue militaire Desert Storm faire une déclaration de prise de pouvoir en Côte d'Ivoire. Le sérieux mis par ce larbin pour faire sa vidéo ne tranchait pourtant avec aucune réalité en Côte d'Ivoire. Coutumier de ce genre de vidéo de balivernes, l'homme qui prétend être le nouvel homme fort ivoirien fait plutôt partie des services de Tenebireima Ouattara dit la fiol. Adama Ouattara, puisque c'est de lui qu'il s'agit, n'est qu'une fripouille qui agit pour le compte des services secrets ivoiriens et est utilisé comme MAPA. En effet, c'est à des moments spécifiques de troubles en Côte d'Ivoire qu'interviennent ce genre de vidéos loufoques. Ceci pour servir d'argument au pouvoir d'Alassane Ouattara pour museler toute velléité de contestation sociale. En ce moment en Côte d'Ivoire, la désolation sociale et l'indignation généralisée, consécutives aux destructions et déguerpissements abusifs et sauvages, font craindre aux dictateurs des lagunes et à son clan des soulèvements ou des mouvements sociaux incontrôlés. Qui s'y hasardera donc, même par le truchement d'une manifestation autorisée, se verrait opposer une fin de non-recevoir avec, pour argument principal, une période d'instabilité, de menace de coups d'Etat. Monsieur le maire de la commune de Yopougon, venu confirmer votre parole qui dit que c'est le poulailler vous avez détruit en nous envoyant des sacs de riz. C'est-à-dire que comme nous sommes des poulets, vous venez nous nourrir avec du riz. Pourtant nous vivons, nous avons vécu pendant des années ici, nous ne sommes jamais allés devant une autorité pour lui demander des sacs de riz. C'est-à-dire que nous, on s'arrête pour manger. Parce que nous sommes là, nous ne comptons plus sur l'Etat. Parce que c'est l'Etat qui est en train de nous détruire de cette manière. Nous n'avons plus de confiance à l'Etat parce que ce sont eux qui sont en train de nous traiter comme ça. Nous ne pouvons pas aller vers eux. Parce que si un enfant est en train de te frapper, ne t'attends pas à ce que demain son papa vient te consoler. Quand il quitte chez lui, il quitte devant son papa. Donc je veux dire, on nous est considérés comme des déplacés de guerre, peut-être comme des étrangers, comme des esclaves. La GESCO, ici au GESCO, nous ne sommes pas des humains. On n'est pas allés à l'école. On n'a pas fréquenté. Vous voyez français même, on ne comprend même pas pour mieux s'exprimer. Mais nous respirons comme vous. Nous respirons comme vous. Nous les femmes qui tombons en scène, qui accouchons là. Il n'y a pas une manière d'une femme riche d'accoucher et puis une manière d'une femme pauvre d'accoucher. Vos femmes ont les mêmes manières d'accoucher que nous. Vos mères qui vous ont accouché là, ont eu les mêmes manières d'accoucher que nous. C'est vos mamans, votre mère ont tout fait. Pour que vous deveniez ça, c'est ce que nous sommes en train de faire pour nos enfants. Et vous êtes venus détruire les écoles. Aujourd'hui, vous êtes menus. C'est parce que vous êtes allés à l'école. Sinon, vous n'êtes pas nés avec ce nom-là. Aujourd'hui, vous êtes monsieur le maire. C'est parce que vous êtes allés à l'école. Sinon, vous n'êtes pas nés avec ce nom. Ça ne se trouve pas dans votre histoire de naissance. C'est le nom que l'école vous a donné. Et vous avez détruit nos enfants. J'ai l'habitude d'appeler mon premier garçon, mon premier ministre. Il y a quand j'appelais l'enfant, il m'a regardé calmement et dit, Maman, si je dois le premier ministre pour mettre les familles dans la rue comme ça, je suis désolé. Je ne peux pas être dans le gouvernement de la Côte d'Ivoire. Je préfère faire mes propres affaires. Parce que une fois que les gens arrivent devant là-bas, leur côté humain là s'éteint. Regardez, c'était l'enfant là, m'a dit. Moi-même, j'étais désolé. J'étais là, je ne savais même plus quoi dire à mon enfant. Pourquoi vous faites ça? C'est pour que nos enfants deviennent des microbes demain, pour que vous-même, vous les payez pour aller faire vos sales travail et puis après les tuer. C'est pour que vous traitez nos enfants demain de mercenaires pour les envoyer sur vos sales boulots et après vous allez les tuer, disant qu'ils sont microbes. Les enfants qui sont microbes aujourd'hui là, c'est l'Etat qui a fait deux les microbes. Et c'est venu d'ici. Vous venez de casser des maisons, des écoles. Un enfant qui est sorti de chez lui matin pour aller à l'école. Il reste à l'école, on lui dit, sort. On les jette dehors, on détruit les écoles. Ils courent, ils viennent à la maison. On les poursuivre jusqu'à la maison. On détruit les maisons. Ces enfants là, vous pensez que demain, quand ils vont apprendre même ce qui concerne l'Etat là, comment ils vont juger ça? Comment ils vont juger ça? Pensez à nous, pensez à nos enfants. Pour vous qui avez encore un peu d'humanité en vous. Pour vous qui avez encore le coeur de nous aider. Pour vous qui pensez et qui savez que quand il pleut, l'eau de pluie qui descend ne choisit pas pauvre, ne choisit pas riche. Mais ça passe devant la maison de tout le monde. C'est pourquoi j'ai dit, revenez-nous voir et aidez-nous à voir un point où habitez. Sinon même si vous avez l'argent, mais la nature est juste. Aucun riche ne va planter manioc et puis maïs va pousser à la place. Aucun riche ne va planter cacao et puis cacao va pousser à la place. La nature est juste. La nature est juste. Même si nous sommes pauvres, le Dieu du ciel est pour nous aussi. Même si nous n'avons rien, le Dieu du ciel est pour nous. C'est parce que Dieu est juste que les présidents meurent, les pauvres meurent, les enfants meurent, les femmes, les garçons. La justice de Dieu n'étrie personne que ce soit ton rang social. Et si vous n'avez rien fait pour réparer l'injustice que vous nous avez faite. La terre, nous sommes sortis de la terre, nous retournons dans la terre. Et la terre juste, tout ce que tu prends dans la terre, il multiplie pour te donner. Quand tu prends un grain de maïs, quand ça sort, ça sort des milliers de grains de maïs. Comme ce que vous avez commencé dans notre vie. Si vous n'avez pas réparé dès maintenant. Quand ça va commencer à produire dans la vie de vos enfants demain. Ça sera des milliers de grains de destruction. Comme ce que vous venez de semer chez nous. Pourquoi? Pourquoi nous devons vivre dans nos propres pays comme si nous étions déplacés de guerre dans d'autres pays? Pourquoi on doit vendre notre espace, nous chasser, nous tuer, nous jeter à la rue pour vendre nos espaces aux étrangers? Pourquoi? Pourquoi? On nous dit qu'ils ont vendu ici au Marocais. Quand nos filles d'ici vont au Maroc aujourd'hui, ils prennent nos filles pour faire forme de leurs chiens. Les chiens poussent avec eux. Aujourd'hui, vos propres filles là, vous êtes en train de les jeter à la prostitution pour vendre le terrain à ces personnes. Regardez Dieu. Parce qu'il est juste. Ce Dieu là, c'est lui qui vous et moi nous a donné le souffle de vie. Vous avez détruit notre maison. Mais vous n'êtes pas le maître des souffles de vie qui est en nous. Et celui qui en est le maître est juste. C'est ce même argument qui avait été opposé à Charles Blegoudet lorsque ce dernier voulait organiser une manifestation de sa formation politique. Il lui était interdit de tenir même une réunion, alors que partout dans Abidjan ce même jour, des manifestations réunissaient des milliers de personnes. C'est ce à quoi ça donne cette rôle, qui agissent impunément sans être inquiétés depuis la capitale française. Sinon, comment comprendre qu'Alassane Ouattara ait obtenu que la France chasse de son territoire Guillaume Souraud, qui avait dit et fait moins que cela? Comment comprendre, si cet individu n'est pas un proche des cercles du pouvoir, que le tyran Ouattara qui est si prompt à envoyer des avions de la flotte présidentielle chercher un cyberactiviste en Mauritanie, ne s'inquiète pas un instant de ces vidéos produites depuis le sol français? Cette stratégie, vieille comme le monde du clan Ouattara, est connue de tous. C'est un attrape-nigot parce que quiconque se fiera à cette vidéo finira soit en prison, soit six pieds sous terre. C'est le lieu de mettre en garde tout citoyen qui verrait en se plaisantant un espoir de changement de régime en Côte d'Ivoire. C'est une tactique du régime pour non seulement déceler les honnêtes qui auraient le malheur de le contacter, mais pis de tracer tous les militaires qui auraient l'imprudence de croire en ces balivernes. Ainsi est démasqué cet autre espion qui se joue de la souffrance du peuple ivoirien. Quel militaire sérieux oserait de telles imbécilités? Le militaire sérieux ne bavarde pas, il agit à l'instar des Assimi, Traoré ou Tiani. Quand un militaire bavarde sur les réseaux sociaux avant d'agir, c'est que c'est un vaurien. Mais dans le cas d'Adama Ouattara, c'est un espion. Christian Pi ne ment pas. Retrouvez Christian Pi sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.